salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes je sais la vidéo de la semaine est grave en retard je vais pas vous mentir j'ai eu tellement de soucis récemment désolé j'ai tapé dans le micro je sais pas si ça s'entendra mais faut savoir que j'ai eu vraiment énormément de soucis j'ai eu des pannes de coup en fait faut savoir que là toute la semaine il fait plus de 40 degrés en ressenti chez moi donc on n'est pas loin des 30 des 40 degrés réel il fait plus de plus de 40 en ressenti en plus de sa coupure d'électricité à cause de la chaleur donc du coup c'est la merde total donc j'ai des coupures d'électricité de plus de 10 heures des trucs comme ça donc c'est vraiment c'est chiant de ouf et j'avoue que je pense pas forcément à faire la vidéo je pense je pense surtout à ce que je rate du coup sur les connexions quotidiennes les raids de guildes les trucs comme ça donc du coup je suis désolé de pas avoir fait la vidéo mais voilà elle est quand même là la prochaine j'essaierai de la faire lundi si j'espère vraiment qu'il y aurait pas qu'il y aura pas de soucis mais j'essaie de la faire lundi on verra ce que ça donne à ce moment là donc pas mal de changement du coup au niveau du farm ouais en fait faut savoir que là juste pour revenir du coup coupure de courant depuis lundi j'ai eu une journée avec l'électricité et là on est actuellement jeudi je croyais qu'on était mercredi donc ça fait quand même trois jours que j'ai à peu près que j'ai pas eu internet presque trois jours donc voilà c'était un peu chiant donc du coup en module actuellement j'ai fermé pas mal de choses vous allez voir ça quand je vous montrer les persos en cantina du coup j'ai fermé à peu près tout guidons ici cette étoile là je suis en train de fin de finir d'un coup je suis en train de finir donc du coup les prérequis pour de fin de fermer les persos des prérequis des persos pour se comme ça au moins c'est fait j'aurais pas le faire plus tard ensuite je m'attaquerai à raven dark oven etc donc voilà pour ça en défi toujours les mêmes trucs en arène voilà à peu près où j'en suis arène de vaisseaux ça devient un peu chaud mais je suis plus en mode il faut que je sois dans le top 10 ou top 15 vraiment être en dessous du top du top 20 me va enfin dans le top 20 me va largement surtout qu'il ya des vaisseaux je ne peux tout simplement pas vraiment mais voilà c'est au moins je j'essaye d'être dans le top 20 actuellement c'est possible je pense qu'à bout d'un moment je ne pourrai pas mais j'en profite un maximum la reine des squads c'est assez spécial j'arriverai à rester dans le top 200 en vrai je m'en fous un peu de mon rang bien évidemment plus je suis bas mieux c'est mais bon je m'en fous un peu j'ai déjà à peu près tout ce que je veux bataille galactique ça se fait petit à petit la conquête qui est arrivé récemment en vaisseau actuellement en bataille du coup je ferme le tu ex 1 qui du coup est six étoiles maintenant d'ailleurs je vais l'activer après et voilà en boutique ici toujours les mêmes trucs seulement les trucs à crédit ici normalement j'ai pas pris il me semble l'avoir pris pas peut-être pas apparemment donc voilà ces trucs là ça je prends si les oméga j'ai assez et les trucs de renfort je prends qu'est-ce qu'il ya autre chose ou pas j'aurais bien voulu prendre les kairotech mais on vient de faire le raid de le guild enfin les raid de guildes du coup j'ai pas encore les récompenses normalement je devrais recevoir la récompense avant du coup j'en profiterai mais voilà ici du coup je ferme le pire jawa qui est déjà bien monté et ça je suis plutôt content ça avance bien après je m'attaquerai sûrement un five vu que j'ai quasi tout reste qui m'intéresse ici en jetons de guildes donc les pièces comme ça j'essaie de prendre l'ingénieur une fois l'ingénieur fait j'irai sur du coup les les e walks ensuite en pièce 2 bas comme d'habitude je fais tu 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 le rampa qui est bientôt fini il a 30 40 charges de finir donc clairement cool après ce sera yoda d'ailleurs hop ça je prends je dis pas non voilà en arène des squads là actuellement je j'ai fini à peu près tout je crois enfin tout ce que je voulais ça c'est fait je m'en fous de code je m'en fous de lui agbar faudrait que je le fasse à un moment donné c'est de là c'est fait lui c'est fait enfin elle bon grido faudrait que je le fasse le note on s'en fout ça c'est fait lui c'est fait cassian on s'en fou canan charis ok donc là je suis juste en train de faire les prestiges pour principalement augmenter l'executrix le temps que j'ai le reste ensuite possiblement bah la chimera ou d'autres trucs on verra mais mais pour l'instant l'executrix en guerre galactique je monte actuellement le pierre toscène d'ailleurs j'ai pas pris pour donc du coup les raids guildes comme d'habitude je serai pas un score extraordinaire mais au moins ce sera fait d'achat c'est fini j'ai fait à peu près tout ce que je voulais de gros après ce sera surtout du farm quand ça viendra on va dire ensuite donc du coup en arène de flotte là bas comme d'habitude slave one tu x1 razor crest dès qu'ils apparaissent faut savoir que le razor crest je suis vraiment pas loin de le finir je crois que chaud dans les 290 de souvenirs donc faudrait que j'aille voir ensuite fantôme et le ghost en évén de guide annonce à 264 je crois que c'est un 9 mais non c'est un 6 donc bah je suis quand même pas loin de le finir en dernière ligne droite donc clairement ça ça va être sympa ça sachant que bah j'ai bien tout je suis en train de finir de fermer du coup la team pour le le pour bam donc voilà au moins je devrais avoir ce qu'il faut ici bah comme d'hab on vend pas des qui on je peux ou des trucs comme ça et puis voilà quoi de toute façon on n'a jamais rien là dedans en vrai je vois pas trop l'intérêt de ce truc hein c'est sympa mais les guets 3 c'est assez dur à avoir surtout quand tu es nouveau joueur c'est quasi impossible les guets 2 c'est assez dur les guets 1 tu les utilises genre les joueurs même c'est c'est ce shop est vraiment inutile je trouve grande arène bah je prends à peu près ce que je peux et ce que j'ai besoin quand je peux boutique d'éclat pas grand chose à dire c'est à peu près pareil je prends ce que je peux quand je veux et quand j'ai besoin en conquête là j'ai bientôt normalement à la fin de cette conquête je vais avoir de quoi prendre une autre chart de malgus et puis voilà pour le shop du coup on va vite fait voir du coup la collection faut que je m'attaque à throne d'ailleurs pour vous faire les vidéos de palpatine et throne donc alors en forme donc du coup actuellement c'est ça boss qu'il est gardé parce que tant du moloss dark vador du coup j'ai les reliques 1 je j'entame son relique 7 je crois pour l'executor il va me permettre d'avoir une très bonne team empire donc ça ça va être vraiment sympa ensuite donc du coup boba fett qui où je suis en train de commencer à faire son g13 j'ai g88 je l'ai g12 ig 11 et là pour les étoiles pareil pour kaira dune droïd dk et huitième frère ils sont là parce que j'ai besoin de leur node pour farmer les vaisseaux donc là c'est le vaisseau de kate bain qui n'est pas forcément une priorité mais c'est sympa à voir et l'huitième frère c'est surtout parce qu'il a l'ig 2000 donc voilà ensuite donc sinon bah là voilà à peu près ce que je suis en train de farme donc voyez à peu près voilà les trois et les squads que je m'occupe je suis en train de voir ok donc du coup j'ai cette étoile mando j'ai cette étoile de karga et qu'il que je vienne de cette étoile là du coup il me reste plus que karadoun et g11 et puis je peux m'attaquer abam ça va être assez sympa à faire ensuite donc du coup voilà le femme genre vraiment ce que je fais chaque jour donc du coup marajite je viens de l'ajouter puisque je viens de finir qu'il donc du coup elle sera dans le farm quotidien ensuite donc ig11 et karadoun que je finis prioritairement pour pouvoir débloquer bam le plus rapidement possible bosque pour son besoin du molos et amiral piet parce que j'en ai besoin dans le farm de l'executor dans le farm d'impérial trooper des trucs comme ça et du coup marajite qu'il y aura dans la team empire ensuite en module donc du coup il y aura mara throne pilote chasseur teilleux garde royal et je vais mettre piède du coup je sais plus si je l'ai un minimum rune piède enfin modé pardon est-ce que je l'ai modé un minimum non je l'ai pas du tout modé il est 85 g8 c'est un minimum je le tiens évidemment plus tard je le montrerai de toute façon je dois le donc voilà mais vous voilà à peu près ce que je parle le garde royal il sera là dès que j'ai fini l'un des femmes là et il remplacera celui que j'ai fini on est remplacé par garde royal et puis on verra ce que ça donne après tiens on va voir un petit pire cap donc du coup ce que j'ai fini grosso merdo c'est la team aidentrooper la team des géonosiens qui du coup est bien modé cette fois ci même si en vrai va falloir que je fasse des petites retouches sur certains persos parce que j'ai gardé certains géonosiens que je peux pas utiliser pour quand il s'appelle watambor je crois donc va falloir que je redouche ça un peu vite fait la team padme qui me sert quand même pas mal en vrai je suis pas mécontent surtout en tw ça c'est bon ça c'est pour plus tard la team beh donc du coup qui est fou cette étoile ça c'est cool mando en vrai j'aurais bien voulu tester le chewbacca avec mando mais bon je l'ai passé j'ai pas essayé de leur passer juste pour pour me marrer on va dire ce qui est bien c'est qu'il a quasi la même puissance que ma team padme alors qu'ils sont tous g9 un g12 et une relic 5 le phoenix donc du coup qui est là d'ailleurs ce que je peux le g9 lui non c'est un peu chiant j'avoue que j'ai encore un peu de mal à faire throne même avec cette team je j'essaie de finir de les les comment s'appelle je les de les oméga mais je vous avoue que c'est pas super simple pas forcément des oméga mais de de faire throne en team vaurian bah en vrai là je dois avouer que la team vaurian dans l'état où elle est elle m'aide très bien m'aide vraiment beaucoup en tw donc voilà au moins une utilité là bas en raid du coup bah là on s'en fout les jawas j'en ai déjà fait deux bientôt trois avec le pillard les deux autres ça avance le jawas de base j'y monte pas parce que bah je le ferme pas sachant que lui ça se forme via les notes d'énergie donc c'est normal qu'il monte pas en tusken ça monte petit à petit en tout cas je dis petit à petit mais il y en n'a qu'un qui monte en vrai le reste il monte pas et puis c'est à peu près tout je crois et puis donc voilà en vaisseau donc j'ai voilà le vaisseau de vador à améliorer 6 étoiles ça c'est cool je vais peut-être pouvoir le mettre d'ailleurs je vais pouvoir le mettre dans ma dans mon roster de vaisseaux il va falloir que j'aille voir ça il y a lui surtout que je voulais faire hop améliorer il commence à être pas mal ça c'est cool 25 000 seulement c'est pas fou fou après il est que 4 étoiles j'aimerais bien au moins le 6 étoiles voir pour pour tout ça mais bon donc voilà où j'en suis l'executrix qui est à 60 normalement prochain reset il devrait être à 90 faut que je garde minimum 800 pour chaque venue de l'executrix parce que comme ça je enfin c'est 600 800 je sais plus comme ça je fais un reset et ça me permet d'avoir le double des chars je crois qu'ils en donnent 15 à chaque fois 15 ou pas je me souviens plus donc peut-être que prochaine fois j'ai l'executrix et l'étoile faudrait que je voie mais au moins voilà ce sera fait chasseur site donc du coup qui est en forme vite fait actuellement donc au moins je l'aurais débloqué le bombardier je crois il est en forme actuellement aussi mais je me souviens plus trop et puis le reste voilà donc voilà j'ai fait à peu près le tour j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde